Bah écoute on va vite être fixé et le Roublard ne joue pas R. Alors moi je vois surtout qu'on a un Yop en Carapar, première chose que je vois, bon en réalité c'est un Yop Feu avec un marteau possédé. Ah d'accord. Non non c'est normal, Raze mêlé, Soin etc avec un marteau possédé c'est logique. Steamer Multi avec une Dau Fusteuse. Mais effectivement t'as raison, Steamer Multi est assez défensif d'ailleurs dans son build. Côté Forge Lance on est sur le mode Terre Haute Distance. Quand t'as 12 Raze Feu c'est lié au Picote, tu sais les bords de la Picopley et du coup c'est le mode Terre Haute. A côté de ça on a un Yop Feu comme je l'ai dit avec un marteau possédé. Pendant ce temps la Flose qui joue sur un... Attends mais qu'est-ce que... Oh ça j'aime, ça j'aime. Mais arrête de roche. Qui joue un Helio Haute qui a pas tant de Raze Feu que ça d'ailleurs à mon avis, il va se faire exploser par le Yop. Et le Roublard qui a été ramené du coup qui joue directement en mode Haute Retrait PA. Pareil on a que 21% Feu et du côté de Sirena le Panda, on joue sur un mode Feu assez classique avec un marteau possédé également. Et pendant ce temps-là le Forge Lance qui perd pas de temps, la petite Balestra qui a été claquée, on a là où les dégâts. La Lange du Lac a été posée, derrière le petit Dern du Milieu plus le Yormoon et on a des dégâts de zone qui sont plutôt clean, qui virent la Pritek et les HP, c'est plutôt sympathique. Allez c'est parti du coup, le Roublard qui s'est fait comme dans le coin adverse et qui va pouvoir rush du coup. Pour l'instant il n'y a pas de Tourelle, le Yop n'a pas de boost rien, en vrai c'est peut-être un... le moment d'y aller mais bon, c'est ambitieux. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'était vraiment voulu, le Lac-Op ou je ne sais pas. Et du coup ça érode direct le Forge Lance. Ok donc le Forge Lance c'est le Focus, ça vient poser l'érosion, ça glade des dégâts et le Forge Lance qui descend déjà en dessous des 4000 HP. Le Steamer est attaqué. Par contre ça ce Chalutier il est... il est banger. Ah oui, parce que là du coup on a un Elio. Bon en vrai il peut l'eber. Non mais il est sous son portail, c'est surtout ça le truc. Le Steamer Multi qui est obligé de lancer son patité. Ouais mais bon c'est un peu normal vu la situation et je pense que d'ailleurs il va plutôt jouer... Je ne suis même pas sûr qu'il... Ah non, d'accord. Il va quand même évoquer sa foreuse. Il a craqué toutes ses tourelles. Ok, il a préféré Curace le Forge Lance pour éviter la foreuse plutôt que de Curace le Roublard pour éviter le Batiscaf. C'est un choix qui se respecte, il n'y a pas de souci avec ça. C'est plutôt voilà le... qu'est-ce qu'on préfère faire. En même temps le Forge Lance avait déjà pris l'érosion et actuellement le Roublard n'est pas totalement le focus. Je veux dire, le Panda il peut direct atteindre le Yop T1. Il peut direct le virer coop. Ils ont coop dans les deux sens au T1. Ah bah c'était clairement l'objectif. Le problème c'est que le Panda il ne reste qu'un PM donc on ne peut pas l'envoyer non plus extrêmement loin. Là l'idée c'est surtout de l'éloigner au maximum du Roublard et de l'élo-trap pour éviter d'avoir des épées destructrices qui soient un peu trop gratuites. Mais d'un autre côté c'est difficile de l'éloigner vraiment. Le Yop a toujours le bon. Il a toujours aussi le souffle un T quand il s'agit de se détacler mais il faudrait souffle un T vers le bas dans l'idéal pour empêcher le Panda de revenir. Alors ça préfère faire bon encore l'EPA. Il reste 8 PA. Ah donc ça va partir sur l'héliotrop. Ça va partir sur l'héliotrop. Ok. L'érosion et le duel derrière. Ok. La sécurité. Pas mal du tout. Voilà parce qu'il a bon pour s'en aller du Panda et à la fin il revient lui faire un câlin avec le duel. C'est beau. C'est adorable. C'est de l'amour. Par contre là on a un steamer qui va se retrouver à 100 km de sa tourelle à peu près. Ouais totalement. Là il y a une coque qui va être balancée et c'est totalement le steam. Il y a zéro raison. À plus ! On a posé toutes ses tourelles. C'est con. S'il n'avait pas posé sa fourreuse il aurait pu la faire évoluer ici et tranquille. Ok. Full portail. Le forgelance qui va prendre tarif clairement. Ils ne sont pas la porterie des lentilles. Il y a un rap c'est assez. Ouais 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 clairement. Oui mais je rappelle que l'affliction elle pose un poison aussi. Voilà. Donc en réalité c'est 900. Le steamer qui est obligé de kawatt marrer Aspie sur le chalutier. C'est son tour quoi. C'est sa vie c'est son tour. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Oui oui c'est sa vie. C'est sa vie tout comme celle de l'héliotrope et à 3500. 12 PA la petite balestra qui est encore là pour s'éclipser. Le Vajra on a juste à inverser les camps. En vrai l'héliotrope a déjà posé ses portails il n'y a plus de portails dans le terrain. Mais les tourelles elles sont en haut. Oui et ça oui pour le steamer mais je parle pour le forgelance et l'héliotrope c'est juste pour ça. Non mais ça veut dire que là t'as un yop qui se fait totalement le panda le vu le nez. Non je pense pas non. Le vu le nez non. L'érosion sur le panda l'érosion sur le yop bah ouais mais le problème c'est que le roublard a que 5 pm donc il va falloir qu'il s'avance en plus. Voilà ça va devoir faire un petit Russell en plus. C'est vrai que ça va poser un ébène. Ça va poser un ébène. Ok on a les petits dégâts et les petits dégâts. Ça pose l'érosion mais tu vois il y a assez bien je rappelle qu'il y a encore les vita il y a encore la vertu petite aspiration on peut même aspiration sur le chalutier si on veut vraiment forcer le truc ce sera peut-être un petit peu too much. Ils font quoi Raphal ? Ils utilisent leurs miles pour voyager. Putain oui. Petit fail bombao. Je sais pas si c'était un fail parce qu'il est pas kaboom le roublard. Bah c'est pas bombao sur lui non ? Non c'est ça mais du coup s'il l'a mis au cag je pense ok donc ça évole quand même la tourelle. Oh il a réussi avec l'aspi recurse ce qui est vraiment pas mal pour le coup parce que ça veut dire que le steamer prochain tour il risque d'être très menaçant derrière le panda qui ramène encore une fois siop avec un panju panju qui tape d'ailleurs avant d'attirer deuxième panju hop paume ouais t'as raison triple paume je pense c'est le jeu de la paume ce panda voilà c'est fait on va passer à la suite ok on vient le panda on va passer sur le steam qu'est-ce qu'il a c'est pour l'éloigner de l'ego ils ont peur ouais ouais ils ont clairement peur du yop sur l'ego tu vois le yop il s'est pris un tour roublard plus panda mais il y a 4300 hp 4400 hp max comme s'il avait commencé le combat comme ça donc au final le seul problème c'est qu'il a toujours l'érosion ça oui mais après derrière typiquement le jeu le jeu bien joué ok la petite sentence pour clean le tonneau on a l'épée destructrice qui est complètement gratuite sur le roublard cette fois-ci enfin presque puisqu'il y avait ni moi et derrière ça glane des petits dégâts et ça pose la maîtrise pour pouvoir claquer le petit marteau possédé un peu plus tard alors l'hélio ok totem ça va ramener le force de l'lance j'attends la fin de l'animation déjà voilà oui je pense que ça va ramener le force de l'lance effectivement il y a une redirection de fou là hop les dégâts avec la fiction la petite non ok je m'attendais vraiment je m'attendais vraiment à ce qu'il claque comment ça s'appelle une thérapie mais non et bah du coup on a un héliotrop qui est exposé qui a toujours l'érosion je rappelle il a toujours l'érosion du lyop oui mais on a un force de l'lance qui a 200 pv qui est obligé de claquer un cooldown oh oui bah c'est un classique mais ça c'est normal mais le lyop a claqué aucun cooldown et le ok ça va taper là bas ok le yarmou ça passe dans le portail et le holmgang ça par contre le holmgang est très très bon ça évite d'avoir un roublard qui profite des portails alors côté roublard on a toujours le lyop dérodé je rappelle le petit totem qui permet de s'avancer un petit peu en vrai tu pouvais juste utiliser un pm ah non non bah non du coup il aurait pas pu sauf que le force de lance il réduit de 50% les dégâts distance donc il va falloir faire ça pour le déproc alors là le truc c'est qu'on a quand même un steamer qui va enfin pouvoir jouer on a un héliot qui est en plein milieu qui est bien exposé ouais je me demande surtout si le steamer il peut pas profiter des portails mais non il lui manque une case il peut juste passer dedans mais il peut pas taper à travers par contre il faut flamish avant pour ça que j'étais surpris du move du force de lance de plutôt taper le panda et le roublard alors que l'héliotrope était clairement le focus ok l'embuscade a été claqué c'est cool je vais remettre une peut-être bah ouais une deuxième après tout et la petite marée derrière le roublard qui vient de prendre quoi 800 d'érosion sur ce tour ouais le panda qui va être obligé de je sais pas s'il peut pesanteur le yop et le virer ouais le portail est ouvert après peut-être un wasta ok non ça va juste porter le roublard ouais ouais il n'y a pas trop le choix de porter le roublard je m'attendais quand même à un coup de marteau possédé pour ça mais non on va juste essayer de l'éloigner au maximum du yop bah ouais il lui manque il lui manque 500 pv je sais pas si vous voulez alors côté yop est-ce qu'on a moyen de faire le taf on a toujours moyen d'aller chercher l'héliotrope si besoin il a procs en vulbis il a pas été déproc ce yop ouais clairement il y a un bon qui part sur l'héliotrope c'est assez logique ça va destru est-ce qu'on irait pas précis pour quelques dégâts supplémentaires on a pas de destin chargé sur ce yop c'est un peu plus étrange mais c'est pas si étonnant que ça et l'élio qui descend 3200 hp donc on a un forgelance qui est vraiment qui est vraiment dans la mouise mais d'un autre côté l'éliotrope et le roublard prennent assez cher au fur et à mesure et l'élio commence à se faire casser son réseau de portail alors genre c'est érodé mais il a son long truc son long gang ouais qui réduit de 50% les dégâts de distance ok double portail affliction la deuxième affliction ça proque les dégâts sur le home gang et on passe dans le portail pour la régène et du coup le forgelance qui prend 1000 hp enfin qui tombe à 1000 hp plutôt ouais qui est 1000 hp qui est cool tac on a le mini plastron bien évidemment ou enfin que ce soit que ce soit merde four et flammes ou parade pas parade c'est la petite bannière oui mais ça m'aide pas des masses toujours un doute sur l'autre sort c'est le détaque quel dingue on rappelle celui sort c'est énervé quand même bah ça se voit vu comment on le voit moins effectivement ça se voit et on a un élo qui descend à 2000 hp 2700 hp max et le roublard 2400 hp ah mais il est obligé de ralper le stima fond bah non bah là il est surtout obligé de garder de garder son avantage en faisant des dégâts sur le forge de lance mais l'étreinte de valkyrie arrive en fait c'est là qu'on va se rendre compte de tous les cooldowns défensifs du forge de lance et de la capacité de cette classe à pouvoir réduire les dégâts t'as vu la différence de dégâts entre le stima et le forge de lance mais oui le problème c'est que là le stima il a 12 pa on a un elio qui a 2000 pv torpille embuscade embuscade ça serait pas mieux de faire un full tour sur le elio ou dark et tout en vrai autant ouais mais regarde comment le roublard est mal aussi il a même pas besoin de torpille ça joue défensif il est oui enfin il a l'épa pour double embuscade encore non ok ça a posé le baptiscafé lévo mais du coup il faut quand même claquer l'embuscade du tout ouais voilà quand même voilà voilà 919 l'elio est pas bien il prend des tartines vraiment vu que le steamer a pu si le steamer avait pas pu évoluer au T2 sa foreuse ils auraient été largement mieux cette équipe des relcs mais là c'est un peu compliqué le marteau possédé qui part mais on a 2200 hp sur l'elio c'est pas non plus serein et le forge de lance qui du coup est bien remonté en termes de point de bouclier plus l'étreinte de valkyar il a pas la ligne de vue euh non effectivement il peut picole picole il gagne un pm il a la diego euh il hésite à porter son non consolation plus porter le roublard c'est pas une dépêche toi dépêche toi passe pas avec 4 pa ok non on va juste absente ça glade des dégâts c'est toujours bon à prendre ok côté panda du coup côté yop je veux dire on est obligé de bon encore une fois l'apprécié qui tombe ah ça a clairement tempête du coup euh on est toujours sous épée d'esprit côté roublard non on n'est plus du tout euh pardon les dégâts euh c'est un yop oui mais quand même euh il a tapé full mono cible il a fait 1500 1100 HP sur ce roublard il est au trope qui va pouvoir essayer de s'écarter un petit peu euh problème c'est qu'on a toujours un forgelance qui a ses réductions et là pour le coup on a voulu jouer full offensif du côté des RLCS et c'est un peu un peu plus compliqué là on a clairement la distribution qui va être claquée avec le soin voilà directement on va essayer de remonter un petit peu le roublard avec le forgelance et le forgelance qui a 800 PV et le forgelance qui est pas bien du tout évidemment le Vajra il n'y a rien à régén c'est bon est-ce que c'est pas juste non la mort du roublard non il y a un ébène il n'y a pas d'ébène non il n'y a pas d'ébène pas d'ébène et si le roublard ne meurt pas là il meurt autour du steam peu importe ce qu'il se passe ouais mais la question c'est de savoir si le roublard peut tuer le forgelance ou pas même si tu le forgelance derrière le steam peut quasiment faire le double kill attends 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 c'est là j'ai un lit ok la terre du milieu crit par contre elle sert un peu de nulle part je sais pas il n'a pas la retie de portail taper l'élio au pire il n'a pas besoin des portails non mais l'élio est mort je crois quoi qu'il arrive il a 9 PA il reste 700 HP à l'éliotrope je pense que l'élio mère il a que 21% feu à mon avis je sais pas s'il joue avec sabordage sabordage c'est un sort que j'aime beaucoup sur steamer comme ça parce que ça permet de faire une grosse dose de dégâts directement mais c'est pas toujours jouer sur steam multi on préfère souvent flibust 777 ok ça va glaner des petits dégâts sur le panda et ça va juste faire évoluer pour que le forgelance puisse prendre les pb et là on est plutôt bien clairement l'élio peut plus jamais on peut plus rejouer même s'il rejouer une fois ça va pas changer le match steam up là ils font ce qu'ils veulent l'élio est beaucoup trop mal quoi que ouais peut-être sur un malentendu ok là il y a quand même une belle zone je sais pas si il peut mettre une flasque il peut mettre une flasque effectivement après est-ce que ce sera vraiment très utile c'est toujours intéressant parce que ça permet potentiellement de clean le batiscaf mais je suis pas sûr que ça ok d'accord mais panda feu c'est toujours aussi équilibré 705 HP ouais ouais mais on a probablement une vertu qui va partir là il y a quand même 9 PA ça ouais bah voilà du coup c'est pour ça que t'es en retour précis bon bah est-ce que t'as vraiment un intérêt à aller tuer l'héliotrope à ce moment là tu sais qu'il peut pas trop se régén et le panda a déjà joué donc go je pense qu'il doit jouer avec friction quand même mais ça coûte très très cher je suis pas sûr que ça fait le kill bah non ça coûte 2 PA ouais 2 PA pour faire descendre il a que 9 PA donc derrière je suis pas sûr que ça fait le kill euh si je pense que tempête plus tempête plus destrue fait le kill vu les restes de l'héliot tempête plus destrue fait le kill il y a 1200 PV sur le forge-lance allez il y a une vita c'est le WPM ouais ouais le forge-lance est plutôt bien remonté malheureusement on a un héliotrope qui est en malus pour le coup puisqu'il est porté quoi si tu fais coup pour court t'es deux ouais ok ah mais non je suis con on parlait de friction mais s'il joue coup pour coup oui je crois que c'est la première fois qu'il le lance mais non il l'avait pas lancé encore le forge-lance qui survit bien avec 1000 PV max 700 PV 728 il est sous vita oui il est sous vita vita 472 14 PA est-ce qu'on peut aller tuer cet héliotrope on n'a pas vraiment de placement efficace avec les portails donc il va falloir taper en direct mais on a la lance du lac et l'ispo ça fait le kill ça fait le kill petit hormone est-ce que ce point d'appel 1v3 je pense pas c'est dommage ça bloque la ligne du steam amélioreuse de pierre le steamer là petit temps plus 4 des familles non non il est en niveau 3 ah non merde ouais non il y a le bâti il est passé c'est vrai il peut quand même embuscade l'un n'empêche pas l'autre juste il n'y a pas le forêt de la tourelle qui sort du sol à 10 km belle animation d'ailleurs on n'en parle pas assez petit courant pour remettre le forge-lance dans la ligne du batiscaf toujours il peut prendre le point du kill je vois pas trop comment il prend le point du kill je vois pas trop comment le forge-lance il va y avoir 2000 de shield tous les tours là le steamer rend le forge-lance increvable qu'on soit clair là dessus et avec les coulombes défensives du forge-lance en plus de ça le forge-lance il va récupérer oriflame il va bientôt récupérer les trains de valkyr laisse tomber à partir de là il a 870 pv mais il a 1400 shield et le yop peut le remettre des vita reste aussi on met le pour ton prochain ok tono ça va venir faire les dégâts en fait leur seule solution de prendre le kill c'est de faire descendre le forge-lance en dessous de la vita je veux dire mais il faut encore tenir 4 tours oui en tout cas ça balance le g dans le chat donc je pense que le combat est assez assez clair c'est bon le panda a abandonné le kill précis c'est beau c'est beau c'est beau et c'est une victoire du coup de rafale en vrai qui s'était fait surprendre je pense sur le début du combat ils s'attendaient pas à ce rush mais ils se sont très vite repris le steam qui a traversé la map pour Evo sa tourelle c'était très très bien joué je pense que c'est un peu donc je pense que c'est un peu c'est un peu